Bonjour, je suis Nicolas Dufresne, et on me connaît surtout sur le nom du Duf. Je suis animateur 2D, 3D, depuis plus de 10 ans. Et je suis aussi formateur, donc je donne des cours dans des écoles, surtout à Superflocum, au Rubica, à Valenciennes, mais aussi plein d'autres. Et aussi de la formation continue avec Carpe Média, depuis plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, ça commence à faire pas mal de temps. Effectivement, il y a un nouveau Duf qui arrive, on va dire, entre la fin d'été et le début de l'automne. On est en plein dans le développement là, donc ça avance, ça avance pas mal. Et puis après, c'est comme d'habitude, il y aura la version officielle finie, qui sortira, on va dire, début de l'automne. Mais il y aura avant ça des versions de tests un peu moins officielles, pour que les gens puissent tester un petit peu avant qu'on le lâche dans la nature. Il y a pas mal de choses, ça s'est accumulé en fonction des besoins ces dernières années, parce que la version actuelle, la 16, celle qu'on avait appelée Bassel, elle est sortie il y a 3 ans je crois déjà. Donc en fait, la 17, qui n'a pas encore de nom, on cherche à faire un hommage encore, on sait pas encore à qui. La 17 contient un peu toutes les choses dont on a eu besoin en production sur ces 3 années. Il y a notamment, alors moi dans les choses que j'aime bien, parce que je vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup de choses, mais dans les choses que j'aime bien et que je suis impatient d'avoir fini, il y a un montage d'animations non linéaires. En français, ça va permettre de monter différentes animations sur un personnage de la même façon qu'on monte une vidéo. C'est-à-dire que si j'ai fait une animation d'un personnage qui marche, le même personnage qui court et puis le personnage qui cueille une pomme, en fait je vais pouvoir prendre ces animations-là et les monter entre elles comme si je montais la vidéo avec une transition. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre le personnage qui marche, transitionner vers la course, revenir à la marche, cueillir la pomme, repartir en marchant. Et donc Duik va simplifier ce process de mettre différentes animations ensemble si c'est sur le même personnage ou le même objet. Donc ça c'est un des premières nouvelles features que j'aime beaucoup. Après un peu plus technique, mais ça va parler aux gens qui font un peu de 3D comme d'hab, parce que Duik, c'est beaucoup d'outils qui viennent de la 3D que j'ai ramenés dans After Effects pour les avoir en 2D. Il y a l'équivalent de ce qu'on appelle sur Cinema 4D les poses morphes, les shape keys sur Blender et les blend shapes sur Maya. En fait, c'est la possibilité, quand on a une forme, un dessin, une propriété quelconque, de morpher d'une forme à l'autre, de faire des transitions comme ça de différentes formes et surtout de mélanger des formes ensemble. Par exemple, si je regarde sur un personnage, si je fais l'animation d'un personnage, je vais avoir un dessin du personnage souriant, un dessin triste, un dessin et ainsi de suite. Et cet outil-là permet de passer de n'importe quelle pose à l'autre en ayant une transition et de les mélanger. De dire, tiens, bah mon personnage, je veux qu'il soit un peu souriant, mais un peu sourcil français, mais un peu ci, un peu ça et on peut mélanger les différentes poses en fait. Donc voilà. Et puis, pour en faire trois, dernière grosse nouveauté, le truc que j'ai appelé en anglais le Cleaner avec un K, comme Keyframe Cleaner, ou en français que j'appelais le Clétoyeur, comme un nettoyeur de clé. Ce truc-là, donc c'était nouveau dans l'endu X16 et puis là, on refait une passe d'amélioration dessus de nouvelles choses. Le principe de cet outil-là, c'est que quand on met des images clés pour animer, il va gérer l'interpolation à notre place, c'est-à-dire qu'il va gérer la façon dont l'animation, dont le détail se fait entre les différentes poses clés. Aujourd'hui, ça se règle en utilisant les principes d'animation classique, anticipation, retard, et puis is in, is out, on dit en anglais, enfin accéléré, amorti. Donc aujourd'hui, ça serait comme ça, c'est des termes que je trouve un peu techniques. Et du coup, là, on est dans un travail de détechnifier le truc, de le rendre plus intuitif et plus logique, en réglant non plus des paramètres techniques, mais le poids, la volonté, et ça va être des pourcentages comme ça, de dire, bah tiens, mon objet, il est plus ou moins lourd, il est plus ou moins vivant, il a plus ou moins de volonté, et en fonction du week, va finir votre animation en fonction des images clés que vous donnez. Donc on travaille là-dessus, c'est un travail assez complexe, mais qui est assez sympa, le résultat est assez fun. Donc en fait, du week, il mélange beaucoup de choses, en fait, c'est pour ça que c'est un outil très très complet, et qui paraît complexe parce qu'il a beaucoup d'outils, mais en fait, avec les nouveautés qu'on apporte, même là, dans ma description, il y a des trucs à la fois très intuitifs, comme le monteur d'animation, et des trucs plus techniques, comme ces histoires de blend shapes, de shape keys, je ne sais même pas encore comment ça s'appelait dans du week. Et en fait, c'est ça, c'est qu'à la fois, il y a des trucs techniques qui vont permettre à des gens qui sont déjà assez techniciens, qui font de la 3D, ou qui sont très spécialisés, comme on a dans l'animation, dans la fiction, où on a des métiers très spécialisés, rigueur, animateur, ces gens-là vont retrouver leurs outils habituels hyper pointus, ils vont pouvoir travailler dans le détail. Mais comme il y a aussi des outils hyper simples, plus généraux, ça permet à des gens qui sont plus généralistes, comme les motion designers, qui vont toucher à tout, sans être spécialistes du rig, ils vont faire du rig de personnages, sans être spécialistes de l'animation, ils vont avoir des personnages à animer, et du coup, il y a des outils qui vont les aider à obtenir plus vite un résultat plus pro, plus clean de leurs animations, de leurs personnages. Et donc, c'est pour ça que du week, il réunit un peu les deux mondes animation design, motion design aussi, parce que c'est After Effects et que c'est un logiciel qui est utilisé aussi dans ces deux mondes-là de base. Donc voilà, je pense que ça touche assez large, et qu'il y en a, en fait, ce qu'il faut comprendre, qui est compliqué avec du week, parce que les gens voient une somme d'outils énormes, c'est qu'en fait, c'est parce qu'il y a à la fois des outils simples et des outils pour aller très loin, si on veut. Et d'ailleurs ça, c'est aussi un truc que j'essaie d'améliorer dans la prochaine version, c'est d'être plus clair là-dessus dans l'interface, de montrer plus ce qui est simple, ce qui est technique, de les séparer un peu plus. Il y avait déjà cette volonté-là dans la version actuelle, avec différents modes débutants, experts, avancés, machin. Là, je vais essayer de re-réfléchir un petit peu à ce truc-là, pour que quand on arrive dessus, ce soit simple, et puis qu'une fois qu'on l'a pris en main de manière très simple, on sache trouver les fonctionnalités pour aller tout au fond, quoi. Alors oui, parce que c'est énormément de travail. Du coup, du WIC est toujours gratuit. Ce n'est pas payant, les gens vont juste sur le site, le télécharge, c'est plus que gratuit, c'est libre. C'est-à-dire qu'il y a une licence qui protège ça, que personne d'autre ne va pouvoir le vendre, que si des gens contribuent, ça reste gratuit. Enfin voilà, il y a vraiment un truc qui défend la liberté de l'utilisateur, en fait. Mais du coup, nous, il faut qu'on trouve d'autres moyens de financement, parce que c'est tellement de boulot, il faut bien qu'on le finance. Dans ces autres manières, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est les dons. Donc j'invite les gens qui téléchargent du WIC à faire un don à chaque fois, quoi. Pas grand-chose, ce que vous voulez, il n'y a pas de... En fonction de revenus, en fait. Si vous êtes une entreprise qui fait des millions de bénéfices, donnez-nous quelques-uns de ces millions-là. Et puis voilà, si vous êtes un particulier qui vise du WIC pour tester, ne payez rien du tout. C'est un peu ça l'idée derrière le don, c'est qu'on ne veut pas mettre de prix parce qu'on veut que chacun puisse faire ce qu'il veut. C'est aussi pour ça... Et puis parce que quelqu'un qui habite au Venezuela, il ne peut pas mettre le même prix que quelqu'un qui habite en France. Donc on ne met pas de prix et les gens se débrouillent et on fait confiance. Mais ça ne marche pas très bien en vrai, les dons, ça ne suffit pas du tout. On estime 5% des utilisateurs grand max, entre 2,5% et 5% des utilisateurs qui font un don une fois. Donc ce n'est pas beaucoup. Donc on fait des campagnes de crowdfunding pour compléter. On a fait deux financements participatifs. On en a fait une en 2019. Pendant le confinement, tiens, le premier. Qui a rapporté suffisamment d'argent pour développer le nouveau WIC et d'autres outils. Donc là, le développement qu'on fait aujourd'hui, en fait, le salaire est payé par cette campagne de financement participatif. Ça ne remplace pas les dons parce qu'il n'y a pas que le développement des outils. Il y a le support, il y a le développement continu après de correction de bugs et tout ça. Un outil, une fois qu'il est fini, il n'est jamais fini. Il faut toujours continuer à le supporter, à l'améliorer, à corriger les bugs s'il y en a. Donc le crowdfunding ne suffit pas du tout. Les dons ne suffisent pas non plus en vrai. On est un petit peu à court. On n'est pas tout à fait dans nos frais avec tout ce qu'on essaie de faire. Du coup, on envisage quand même, à un moment, de faire payer du WIC aux entreprises uniquement et sur la base du volontariat quand même. Mais c'est-à-dire que sur le site, on va peut-être afficher le fait que si on est une entreprise, il faut payer. Et puis bon, après, l'entreprise qui veut le prendre gratuitement, elle pourra toujours le prendre gratuitement. On ne sort pas de ce principe-là parce qu'on ne peut pas mettre de prix dessus facilement. Mais du coup, on va peut-être l'afficher un peu plus pour pousser les entreprises à payer parce que les gens qui devraient donner, parce que c'est ceux qui ont le plus à donner et pour qui ça ne coûte pas grand-chose en vrai. C'est les entreprises qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'elles se motivent à donner un peu d'argent. Et en fait, paradoxalement, je crois qu'une entreprise est plus prête à acheter un truc qu'à faire un don. Donc on va remplacer le don par un achat volontaire. Moi, je fais de plus en plus de Blender. Bon, à la base, je faisais de la 3D avant de faire de la 2D dans After. De toute façon, j'ai une formation d'animateur 3D. Donc j'ai continué à faire de la 3D tout le temps en parallèle. Je n'ai pas fait que du week et du after dans ma carrière. Et récemment, on a fait de plus en plus de Blender parce que c'est un logiciel qui monte, qui monte, qui monte. Dans les prods, dans les studios, il est de plus en plus utilisé. Nous, on a produit à Redbox des longs métrages sur Blender. Donc c'est vraiment un truc qui vient. Et c'est vraiment hyper confort. Et donc, je fais un peu le process inverse de ce que j'avais fait avec du week after. C'est-à-dire que du week after, c'était ramener des techniques 3D dans After Effects pour les utiliser en 2D. Là, je fais le process inverse. C'est-à-dire que je vais ramener un petit peu ce que j'ai fait dans du week after dans Blender, pour faire la 2D dans Blender. Alors, il y a déjà des outils de 2D dans Blender, mais c'est des outils de dessin, c'est des outils d'animation traditionnelle. Et donc moi, je vais mixer un peu tout ça pour retrouver un peu le même process de after, de personnages qu'on appelle papier découpé. Les faire dans Blender, en fait. Donc j'ai commencé à tester. Et puis aussi faire un peu de motion design, comme on appelle ça, plus classique. C'est-à-dire des animations de forme géométrique, en fait, ou de typographie dans Blender. Il n'y a pas encore les outils idéaux pour faire ça dans Blender. On peut le faire, j'ai réussi, j'en ai fait. J'ai testé des choses, j'en ai fait dans Blender aujourd'hui, mais ce n'est pas encore très pratique. Et donc, en fait, c'est là-dessus que je travaille en faisant du WIC pour Blender et des nouveaux outils pour Blender. C'est de ramener ces choses-là dans Blender pour qu'on ait la possibilité de faire aussi tout ça directement dans Blender. Donc voilà. Et on y gagne pas mal en performance dans Blender. Et puis surtout, c'est aussi un logiciel libre, donc par conviction, c'est intéressant pour nous. Alors, on s'est rendu compte, enfin on s'est rendu compte il y a longtemps, mais on a mis en œuvre le truc l'année dernière ou il y a un an et demi, qu'il y a beaucoup de plus en plus de gens qui donnent des formations à du WIC. On cherche, nous, des gens pour animer, riguer des personnages avec du WIC sur After Effects. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir un répertoire, en fait, des experts et des formateurs qui connaissent bien pour pouvoir avoir une espèce de liste des gens dont on sait qu'ils sont doués et que ça aura de la valeur, la formation qu'ils vont donner ou l'expertise qu'ils vont apporter sur une production. Du coup, c'est là qu'on a commencé à se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, nous, en tant que développeurs de du WIC, une certification pour certifier justement tous les gens qui le souhaitent et dire, ces gens-là sont des gens qui sont vraiment des experts ou des formateurs de du WIC. On vous l'assure et comme ça, on les trouve facilement. Alors du coup, la certification, en fait, consiste en réalité en deux examens qui durent chacun une journée. On a un examen pour devenir formateur certifié du WIC et un examen pour devenir expert certifié du WIC. Deux examens parce que pour nous, c'est deux métiers différents. Un formateur, il connaît du WIC. Alors le formateur est forcément expert aussi, en fait. Le formateur, il y a une espèce de double certification. Il est expert du WIC et formateur du WIC. Parce qu'en fait, l'expert du WIC, il connaît très bien du WIC, il sait animer avec, il sait préparer des personnages, il connaît tous les outils. Et le formateur, en fait, en plus de ça, on a travaillé avec lui sa pédagogie. C'est-à-dire que l'examen consiste en un examen de pédagogie. Il doit créer un programme de formation, il doit concevoir des exercices et il sait le faire. Et on sait qu'il sait faire des exercices qui sont cohérents par rapport à ce qui est enseigné sur du WIC. Et il connaît aussi, on a ajouté ça dans la certification, et on demande aussi au formateur de connaître ce que c'est qu'un logiciel libre, de savoir défendre un petit peu, expliquer pourquoi c'est gratuit, plus dans le détail, comme j'ai fait tout à l'heure, mais plus en détail que ça, connaître la licence. Enfin voilà, il y a aussi cet aspect-là, prosélytisme, qui est important pour nous. Alors pour le passage de la certification, du coup, bah voilà, en fait, passer l'examen, c'est avoir le tampon, entre guillemets, je suis certifié. Donc on peut l'afficher, on peut utiliser le label pour dire, bah voilà, moi j'ai la certification, donc vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés, allez-y. Les certifiés, vous pouvez leur les appeler. Et puis nous, de notre côté, on publie cette liste, Rainbox et Carpe Media, on a la liste officielle des gens certifiés, et donc on la fournit aux gens gratuitement. Alors en ligne, ce qui est disponible, c'est juste le nom et un formulaire de contact, mais on n'a pas mis d'infos personnelles, entre guillemets, accessibles pour protéger un peu la vie privée des gens. Mais en fait, vous pouvez demander simplement le contact, et on vous le donnera, vous pouvez contacter les certifiés et prendre contact avec eux facilement. Donc voilà. Et donc, c'est ça l'intérêt de passer la certification. Et en plus de ça, on l'accompagne, pour les gens qui sont déjà experts de DUIC, mais qui ne sont pas sûrs d'avoir le niveau pour faire la certification. C'est-à-dire qu'ils ont déjà l'expérience, qui ont déjà travaillé sur DUIC, fait des personnages et tout. On accompagne l'examen d'un stage de préparation optionnel, du coup, qui dure quatre jours. Comme ça, le stage plus la certification, ça fait cinq jours, une semaine de travail. Donc on l'accompagne d'un stage pour à la fois contrôler que vous avez les compétences pour vous être certifié. Comme ça, ce n'est pas une surprise au jour de l'examen. Vous avez quand même quatre jours pour vous préparer et pour avoir beaucoup plus de chances de l'obtenir, parce que ce n'est pas automatique, c'est un examen. Donc le calcul des quatre jours prépare à ça. En général, le formateur, c'est moi ou quelqu'un de Rainbox avec Carpe Media. Donc vous travaillez directement avec les développeurs de DUIC pour vous voir en profondeur tout ce qu'on fait avec, pour vraiment le connaître parfaitement. Donc au-delà de la certification, faire le stage avec, c'est pas mal, aussi pour avancer dans son expertise. Alors du coup, j'en ai un peu parlé, elle s'adresse à tous les gens qui ont déjà utilisé DUIC. Donc ce qui est important, ce n'est pas une formation, ce n'est pas une initiation, ce n'est même pas une formation avancée, c'est une formation expert. On s'adresse vraiment à des gens qui ont déjà pas mal utilisé et qui connaissent. Il faut connaître After sur le bout des doigts, parce que là, on n'a pas le temps de revenir sur les choses d'After. Il faut vraiment bien connaître After Effects. Et puis, il faut déjà connaître tous les outils classiques de DUIC. J'ai envie de dire, il faut savoir faire un personnage, savoir faire le cycle de marche, les choses de base. Et puis nous, on va aller en profondeur là-dedans. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, parce que je sais que c'est toujours un peu dur quand on connaît déjà un logiciel, de se dire, on va faire une formation sur un truc qu'on connaît. Je sais, je vois bien avec ArpMedia, on a quand même beaucoup plus de formation et initiation qu'à avancer. Parce que quand on est déjà utilisé, on a l'impression de savoir et de savoir progresser tout seul. En vrai... Alors évidemment, je vous rends ma propre formation, donc... Mais il faut le dire quand même, je pense que c'est vraiment utile, parce qu'il y a plein de choses dans DUIC. Je sais que même les gens qui l'utilisent depuis longtemps ne le savent pas. Comme je disais, c'est un outil qui va très en profondeur, il y a énormément de choses. Et moi, en tant qu'utilisateur et développeur de DUIC, je suis frustré de voir la quantité de choses que les gens ne savent pas, ou font en une demi-heure, alors qu'il y a un bouton qui le fait en cinq minutes, ou... Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, plus avancées, que j'aimerais bien... que j'ai envie de partager, en fait, tout simplement. Oui, voilà, en plus de ça, effectivement, comme on a une nouvelle version de DUIC qui sort là, au début de l'automne, on a dit, les prochaines sessions de certification qui auront lieu en octobre... Donc les prochaines certifications en octobre seront sur la nouvelle version de DUIC. Donc c'est l'occasion aussi d'apprendre toutes les nouveautés du nouveau DUIC. On va... Tout va ensemble, ça tombe super bien. C'est pour ça qu'on a un peu décalé les prochaines certifications, d'ailleurs, c'était justement pour les mettre avec la nouvelle version de DUIC. Comme ça, bah, c'est facile pour les gens qui le connaissent déjà bien de se dire, bah, allez, j'apprends toutes les nouveautés, je me prends quatre jours, j'apprends les nouveautés, et puis comme ça, pouf, c'est parti, quoi. Donc les dates exactes, c'est du 11 au 15 octobre, la prochaine certification. La certification a lieu le cinquième jour, le 15. Donc si les gens ne veulent pas faire la formation, mais que la certification expert, c'est le 15. La formation, le stage qui va avec, si on veut, c'est du 11 au 14, du coup, la semaine entière. Et il y a une certification à formateur, du coup, le 15 étant à vendredi, le lundi suivant, ça fait 16, 17, 18. Donc le 18 octobre, la certification, pardon, formateur, qui peut se faire à distance. Comme ça, si vous faites le stage et la certification expert en présentiel avec nous, vous pouvez rentrer chez vous et faire la formation, la formation. La certification formateur, le 18 octobre, à distance. Bon, ben voilà, merci à tous pour votre intérêt pour DUIC et votre soutien. Moi, je vais pouvoir retourner dans ma grotte, m'enfermer pendant trois mois pour terminer ce nouveau DUIC. Et puis, on se revoit en septembre-octobre avec le nouveau. A bientôt !